Merci M. le Président, merci à tous d'être là aujourd'hui. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour cette soutenance d'habilitation qui s'intitule sécurité des données géographiques. Donc un grand remerciement encore à tous les membres du jury, en particulier aux rapporteurs. Je connais leur masse de travail et ils ont accepté avec grande gentillesse de rapporter sur cette thèse. Donc je les remercie, y compris d'être là aujourd'hui. Oui, le plan de cette présentation sera en cinq parties, mais vous verrez des parties assez inégales. Donc une petite présentation de mon parcours. Ensuite, je ferai un petit flashback sur mes activités en télédétection avant de vraiment entamer le cœur de cette habilitation sur la sécurité des données. Donc très rapidement, un parcours académique classique avec une licence de maths pure avant de m'orienter vers un maths info. Une thèse de doctorat soutenue en collaboration avec l'INRIA. Donc INRIA, Université de Nice, sur la modélisation du bras de robot de la navette européenne Hermès, qui malheureusement n'a pas vu le jour. Mais bon, c'était mon sujet de thèse. Et c'est en 1994 que j'ai accédé aux fonctions de maître de conférence ici à l'université. Mes enseignements très, très classiques, évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. On voit déjà une implication dans l'administration, puisque lorsque je suis arrivé à l'université ici, aucune filière dans l'enseignement de l'informatique n'existait. Donc je me suis immédiatement investi là-dessus au niveau de l'enseignement. Évidemment, mes activités de recherche, je vais les détailler tout à l'heure. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais voilà, quelques éléments importants sur des co-directions de thèse, des encadrements de nombreux mémoires de master, une très grosse mission scientifique en collaboration avec la NASA et le Jet Propulsion Laboratory en 2000 sur l'acquisition de données sur toute la Polynésie française, qui a été un gros, gros, un gros élément. Et puis rapporteur sur un certain nombre de conférences et de journaux. La partie administrative, elle est un tout petit peu plus atypique. Comme vous le savez tous, je suis depuis longtemps très engagé dans l'administration de l'université, où j'ai été directeur de la DSI pendant de longues années, avant de céder le flambeau à Franck. Puis j'ai été directeur du département de sciences. Ensuite, six années comme vice-président du conseil d'administration, aux côtés d'Eric, qui est ici et que je remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis président depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Donc une activité assez instance de ce côté-là. Sans plus de transition, donc un très, très bref retour sur mes activités en télédétection, puisque c'est quand même des activités qui m'ont occupé pendant de nombreuses années au niveau de la recherche. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment. Vous allez voir, il n'y a que trois ou quatre diapositives. Donc j'ai essentiellement travaillé sur des comparaisons de classification, d'algorithmes de classification. Donc comparaison entre différents types d'images. Donc comparaison multicapteur, des images satellitaires, des images aériennes, des images avec des résolutions spectrales très différentes. Avec des résolutions spatiales, donc au sol également très différentes. On a également, j'ai également travaillé sur la comparaison des algorithmes de classification, de classification supervisée. En comparant dans la littérature les grands algorithmes qui étaient utilisés pour ce genre de choses, avec des complexités d'habitat très, très variées. Donc des choses basiques en trois classes, jusqu'à des choses très sophistiquées en neuf à douze classes de classification sur une zone récifale. J'ai travaillé sur le milieu récifale, qui avait été très peu traité auparavant. Et puis ensuite, on a travaillé avec mon collègue Benoît Astol à l'extension de ses travaux sur la végétation terrestre. Juste une seule slide sur ce type de résultat qu'on a obtenu. Donc vous voyez ici des classifications. C'est une zone de Tahapuna, juste ici en bas, le récif de Tahapuna. Ici sur une image Iconos, avec des classements, ici des classifications, donc des images de classification avec différents niveaux de résolution. Donc l'idée, ça a été de comparer ces capteurs, de comparer les algorithmes, de manière à avoir une espèce de stratégie permettant de choisir à tout moment le meilleur capteur et le meilleur algorithme en fonction de ce que l'on souhaite mettre en évidence sur ces images. Voilà. Donc très, très, très rapidement, encore une fois, je conclue cette partie. Juste deux publications significatives. La première est vraiment sur le milieu récifal, qui est une publication qui fait un peu référence. Elle est beaucoup citée, elle a un indice de citation assez important. Ça fait un petit peu référence dans le domaine de la classification au milieu récifal. Et puis une seconde publication qui, elle, est plutôt sur le milieu terrestre. Voilà. Donc j'ai travaillé longtemps en télédétection. Alors comment je suis arrivé à la sécurité des données ? Eh bien, j'en suis arrivé là, à l'arrivée d'Alban Gabillon à l'université, qui lui est un spécialiste de sécurité, évidemment. Moi, je travaillais sur la donnée géographique. Et donc l'idée était d'essayer de se trouver des centres d'intérêt commun, là où on pourrait collaborer, travailler ensemble. Et donc, tout naturellement, enfin tout naturellement, c'est peut-être un peu beaucoup dire, est venue cette problématique de la sécurité des données géographiques. Donc, c'est la deuxième partie de cet exposé qui, donc cette partie sécurité sera en deux grands chapitres, données géographiques et contrôle d'accès. Et ensuite, nous viendrons une deuxième partie sur le contrôle d'agrégation. Donc, les motivations pour ce travail. Les motivations, elles sont assez simples. Il suffit de regarder un téléphone portable, de regarder les usages actuels. Et évidemment, les logiciels de cartographie qui permettent d'accéder à de l'information géographique, eh bien, tout le monde les connaît. On utilise tous Google Maps, un peu moins Big Maps de Microsoft, et aussi plein d'autres logiciels, par exemple le communautaire OpenStreetMap. Donc, un gros élan sur la cartographie grand public. Et puis, dans le même temps, eh bien, encore une fois, il suffit de regarder nos smartphones, de regarder nos tablettes. Et on voit, évidemment, que toutes les applications qui utilisent la position d'un utilisateur pour lui proposer des services ou des cartes adaptées, eh bien, fleurissent. Évidemment, au premier rang, Uber, qu'on connaît tous. Et ensuite, tous les logiciels qui permettent de faire de la navigation, de circuler avec son véhicule. Par exemple, Waze, évidemment, Google Maps, Waze, ou l'excellent Maps.me. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande, il est très, très bien. Donc, l'idée de tout ça, vu cet essor-là, c'était de construire des cartes qui soient adaptées à l'utilisateur et à sa localisation. Donc, dans ce contexte-là et sur un contexte de sécurité, plein de questions se posent. J'en ai cité ici quelques-unes. Qui peut savoir où je me trouve, par exemple ? Aujourd'hui, là, maintenant, avec mon smartphone qui enregistre ma position en permanence, qui peut savoir où je me trouve ? Avec quelle précision peut-il savoir où je me trouve ? Quelles informations me sont accessibles, compte tenu, par exemple, de ma fonction au sein d'une entreprise ou de ma position ? Quel niveau de détail d'information est accessible à tous ? Quel niveau de détail d'information est accessible à seulement certaines personnes autorisées, ayant des privilèges ? Mais aussi, comment potentiellement restreindre l'accès à une zone sensible d'une carte ? On sait tous que sur des cartes, il y a des endroits qui sont sensibles. J'illustrerai ça tout à l'heure. Voilà un certain nombre de questions qui nous ont semblé importantes et sur lesquelles on a souhaité travailler. Si on traduit ça un petit peu en besoin de sécurité, on arrive à un besoin d'un environnement de sécurité qui, globalement, répond à trois grandes problématiques. La première est que cet environnement de sécurité doit être intégré dans un serveur cartographique. Les serveurs cartographiques que vous connaissez ou d'autres, mais en tout cas, intégrés dans un serveur cartographique, et ça c'est important parce que ces serveurs travaillent sous la forme de couches d'informations. On y verra tout à l'heure. Mais un serveur carto, c'est l'empilement d'un certain nombre de couches. Deuxièmement, un besoin d'un environnement de sécurité qui permet d'exprimer pour des données géographiques un règlement de sécurité qui soit à la fois dynamique et fonction d'un contexte spatial. Où est-ce que je me trouve ? Où se trouvent les objets avec lesquels je veux interagir ? Enfin, un environnement de sécurité qui permet d'appliquer des règles qui puissent sélectionner des mécanismes de protection. Je vais développer cela dans une prochaine section. Mais en tout cas, protéger des données sensibles, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si l'on pousse un tout petit peu sur le besoin en termes de modèles de sécurité, le modèle qui sera retenu doit pouvoir autoriser à la fois l'expression de permission, mais aussi d'interdiction d'accès à certains objets géographiques. Il doit également permettre d'exprimer des conditions contextuelles. Ces conditions peuvent être spatiales, par exemple les positions relatives d'un utilisateur et d'un bâtiment ou d'un autre utilisateur, mais également temporelles, sur des plages horaires ou des choses comme ça. Et puis, ce modèle doit également être capable de résoudre des conflits, puisque dès que dans un modèle de sécurité, on introduit à la fois des permissions et des interdictions, il y a potentiellement des conflits entre différentes règles. Voilà, donc partant de ce cahier des charges, j'ai envie de dire, on a évidemment regardé la bibliographie et regardé quels étaient les modèles de sécurité les plus utilisés et qui pouvaient répondre à nos besoins. Alors, on a évidemment les modèles de sécurité les plus classiques, comme Airbac, Role-Based Access Control, ou Generalized Airbac, Generalized Role-Based Access Control. Il y en a plein d'autres. Donc, on a essayé d'étudier un petit peu tous ces modèles existants pour essayer de voir s'ils étaient adaptés à notre problématique. D'autres modèles ont également vu le jour, des modèles plus spécialisés sur les données géographiques et sur la visualisation de cartographie. Par exemple, le modèle SRBAC ou le modèle GEO-Airbac, qui date de 2003-2005. Et puis, un petit peu le dernier dans cette lignée, le modèle GESAM, qui a été publié, dont les premiers articles ont été publiés en 2007. Au final, après avoir étudié les avantages et les inconvénients d'un peu tous ces modèles, nous avons choisi d'utiliser un modèle générique qui s'appelle Orbach. Pour des détails, évidemment, tout ça est développé dans les papiers et dans le mémoire. Donc, je ne reviendrai pas sur les détails qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion. Mais en tout cas, notre choix s'est porté sur ce modèle de sécurité Orbach. Donc, à partir de ce choix, il a fallu regarder un petit peu... Bon, alors, ce choix, il a été guidé par un certain nombre de choses, et en particulier le fait que Orbach permet de gérer ce que l'on appelle des règles de sécurité contextuelles. Donc, une règle de sécurité qui va s'appliquer uniquement dans un certain contexte. Ces contextes, ils peuvent être soit temporels, par exemple, je peux exprimer une condition qui dit « j'ai le droit de faire ceci entre 6h et 18h », ou « je n'ai pas le droit de faire cela durant le week-end », par exemple, le samedi, le dimanche. Mais également des contextes de localisation. Par exemple, je dois me trouver dans l'enceinte de l'université pour avoir le droit de faire telle opération, ou je dois me trouver, un objet doit se trouver à moins de X kilomètres d'un sujet pour avoir le droit d'effectuer une opération. Donc, ce modèle Orbach, et rassurez-vous, il y aura assez peu d'équations ou de choses compliquées dans cette présentation, mais donc, ce modèle Orbach est basé sur la notion de contexte. Je donne ici un exemple de contexte qui dit que le contexte professeur, dans l'organisation Université de la Polynésie française, le contexte professeur va tenir entre le sujet S, l'objet O, pour effectuer l'action A, si et seulement si, en fait, le O, donc l'objet, est un étudiant du professeur. C'est peut-être un petit peu compliqué à regarder comme ça mathématiquement, mais c'est très simple sur le concept. Le règlement de sécurité doit pouvoir s'exprimer à la fois à partir de permissions, d'obligations et de prohibitions, c'est-à-dire d'interdictions. Et on a ici, par exemple, un exemple de permission qui dit que dans l'organisation du premier bataillon, c'est un petit peu plus belliqueux comme exemple, les sujets recrues ont le droit d'effectuer l'opération Fire sur l'objet Target, si et seulement si le contexte In-Firing Zone est actif. Voilà. Donc, c'est juste quelques exemples pour vous exprimer un petit peu le modèle ORBAC et la fonction dont il fonctionne. Alors, pour pouvoir utiliser ce modèle ORBAC sur nos données géographiques, il a fallu étendre un petit peu cette notion de contexte d'ORBAC de manière à se définir un véritable profil géographique dans ORBAC. Et en particulier, donc, la définition de ce profil, on a regardé quels étaient les grands standards. Alors, le premier grand standard, c'est le modèle géométrique d'objet qui est défini par l'Open GIS, qui permet de définir qu'est-ce que c'est qu'un point, une courbe, un polygone, etc. À partir de ce modèle d'objet, nous avons enrichi le modèle ORBAC, donc le profil géographique d'ORBAC, en lui adjoignant des fonctions d'analyse spatiale. Par exemple, être capable de calculer la distance entre deux objets géographiques. À cela, nous avons encore rajouté des prédicats spatiaux entre les objets géométriques, c'est-à-dire des prédicats qui nous permettent de savoir si un objet géographique touche un autre objet, s'il s'intersecte, des choses comme ça. Donc, c'est encore des prédicats qui vont nous permettre d'enrichir notre profil géographique ORBAC. Enfin, on a également introduit un certain nombre de fonctions qui permettent de modéliser des objets en mouvement, comme par exemple avoir accès à la vitesse ou à la direction d'un objet en mouvement. Autre piste d'enrichissement de ce modèle ORBAC, ce profil géographique ORBAC a été plus spécifiquement sur les visualisations de cartes. Quand on visualise des cartes, évidemment, sur votre Google Map, les deux grandes opérations que vous effectuez, c'est zoomer ou dézoomer, vous rapprocher ou vous éloigner. Et donc, il a été important de définir une possibilité de limiter ce facteur de zoom avec une fonction maximum zoom in factor. Mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un serveur cartographique ou dans un SIG, un système d'information géographique, les informations sont empilées, et les couches d'information sont empilées les unes sur les autres. Et donc, en termes de sécurité, il est important de pouvoir réguler comment les couches d'information s'empilent les unes sur les autres en disant par exemple qu'une couche doit forcément être en background à l'arrière-plan. C'est par exemple, pardon, excusez-moi, je me suis perdu, mais je vais y revenir. Voilà, donc par exemple, le profil qui est ici, qui dit simplement, lay on background, c'est un profil qui dit qu'une certaine couche géographique doit impérativement être la couche de fond qui sera affichée sur mon serveur cartographique. Voilà, il y a d'autres exemples à côté, mais je ne vais pas les commenter. Voilà, donc l'idée est de pouvoir continuer à maîtriser la façon dont des couches d'information s'affichent. Et de cette même manière, d'autres facteurs très importants sur l'affichage de couches d'information dans des éléments géographiques, c'est par exemple régler la transparence ou le contraste qui sont associés à une couche d'information. Donc là encore, on a continué à enrichir notre modèle de manière à ce qu'on puisse avoir des contextes géographiques qui tiennent compte, qui imposent ou qui tiennent compte de la transparence qui est attribuée à une couche d'information. Alors, deux petits exemples pour essayer de caler tout ça un petit peu dans les esprits. Donc le premier est un exemple assez simple d'une flotte de véhicules avec un certain nombre de droits. Le second est plus axé cartographie. J'y viendrai. Donc si on considère un premier exemple très très simple d'une entreprise qui gère à la fois des taxis et des ambulances et sur les actions qui sont, l'action est simplement d'afficher une carte. Les objets géographiques sont des routes principales, secondaires, des bâtiments militaires, des zones militaires, des hôpitaux, etc. Donc si on part sur une politique de sécurité, ma foi, assez fermée, qui, par exemple, sur cet exemple, qui dit que tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est finalement interdit, alors on peut, à partir de là, définir un certain nombre de permissions. Par exemple, la permission qui est exprimée ici, elle dit que n'importe quel chauffeur, sous-entendu qu'il soit ambulance ou taxi, s'il se situe à une distance, il peut afficher n'importe quel objet, se situant à une distance inférieure à 40 km de sa position actuelle, à condition que le facteur de zoom sur cet objet soit inférieur à 5, dans cet exemple-là. Donc on exprime une permission à l'aide d'un contexte qui va nous permettre de dire, si ce contexte est actif, alors j'ai le droit d'afficher l'information. Donc c'est l'exemple qui est là, mon chauffeur de taxi a un facteur de zoom de 5, donc il n'y a pas de souci. Tant que le facteur de zoom reste inférieur à 5, pas de problème. En revanche, dès que l'une des conditions qui est imposée n'est plus vraie, alors par exemple ici un facteur de zoom supérieur à 5, alors l'utilisateur se retrouve avec un deny, donc un refus d'accès à l'information, sa requête est simplement rejetée. De la même manière, on peut introduire des contextes sur la vitesse, par exemple d'un véhicule, et donc ici on dit que quelqu'un qui conduirait à plus de 100 km heure se verrait interdire l'accès aux informations géographiques. Donc là encore, on aboutit à un deny. Autre exemple beaucoup plus appliqué, ceux qui connaissent évidemment reconnaissent l'île de Mouréa ici, donc c'est un prototype qu'on a développé sur l'île de Mouréa de manière à tester un petit peu nos solutions. Donc voilà l'île de Mouréa avec un certain nombre d'informations, et l'exemple que j'ai pris ici est l'exemple qui dit qu'au service de l'urbanisme par exemple, n'importe quel user a le droit d'afficher une vue aérienne ou satellitaire de Mouréa à condition qu'un contexte soit vrai, et ce contexte dit qu'il doit y avoir un certain masque, ici ça s'appelle Mask Military Zone, je vous rassure qu'il n'y a pas de zone militaire sur Mouréa, c'est juste à titre d'exemple, et que la seconde condition soit que le facteur de zoom maximum soit inférieur à 10. Donc on donne une permission d'afficher des cartes dans un certain contexte. Donc là encore, tant que j'ai mon masque qui est affiché, donc le masque qui est ici en rouge, tant que ce masque est affiché et que le zoom est inférieur à 10, pas de problème, j'accède à l'information, tout se passe bien. Évidemment, dès que je dépasse, pour l'une des raisons, je ne suis plus dans les clous de ma permission, alors je vais avoir un deny, donc je suis encore une fois sur un permis de deny, ma requête est rejetée. Alors vous connaissez tous, je disais au début, on connaît tous Google Maps ou d'autres, je ne pense pas que vous n'ayez jamais été confrontés à un deny de la part de Google Maps. Google Maps ne vous a certainement jamais envoyé quelque chose, requête refusée, revenez demain ou je ne sais quoi. Donc les grands moteurs, les grands serveurs cartographiques ont une stratégie pour éventuellement protéger des informations et l'idée est de savoir quelle était leur stratégie. Donc je vous propose quelques exemples rapidement. Donc ici sur Google Maps, c'est une image Google Maps, donc si on regarde la frontière entre l'Alaska et le Yukon, par exemple, on ne voit rien de particulier. Par contre, si on zoome, on commence à voir quelque chose qui a l'air relativement étrange, avec cette bande noire ici au milieu, et en zoomant encore, on s'aperçoit très clairement qu'une zone de l'image a été totalement masquée. Donc on n'est pas forcément au courant de ça quand on utilise Google Maps tous les jours, mais très clairement, il y a des zones qui sont masquées. Autre exemple, pour ne pas dire qu'on est uniquement aux États-Unis, un exemple près de Toulouse ici, où on ne voit rien de particulier ici. Par contre, si on zoome, on voit très bien sur cette image que cette île ici au milieu du fleuve est totalement pixelisée, donc elle est totalement en basse résolution, alors que les images aux alentours sont une résolution bien plus importante. Donc là encore, on a un mécanisme de protection des données géographiques dans un grand serveur cartographique. Pour votre info, c'est une usine de production d'explosifs qui se trouve sur cette île, et qui d'ailleurs, depuis la prise de cette photo, a subi un incendie et une explosion, pour information. Donc, voilà une stratégie encore de Google Maps qui permet encore de protéger des zones sensibles. Alors évidemment, la question, c'est est-ce que sur d'autres serveurs cartographiques, c'est la même chose ? On ne le voit pas là, mais en dessous, ici, on a une image de Big Maps, donc le moteur cartographique de Microsoft, et encore sur une image américaine ici, c'est une base aérienne, et là, si on se rapproche, on voit très clairement que les bâtiments qui sont ici ont été totalement floutés sur l'image. Donc, encore, un nouveau mécanisme de protection utilisé par ces grands serveurs cartographiques. Donc, on a vu du masquage, on a vu de la basse résolution, on a vu du floutage, donc tous ces mécanismes de protection sont utilisés par les grands serveurs cartographiques. Alors, l'idée qui est venue, évidemment, derrière cela, c'est d'abord, comment font ces serveurs cartographiques ? Alors, même s'ils sont assez secrets, Google ne publie pas ses algorithmes, mais en tout cas, s'ils sont assez secrets, en fait, ce qui apparaît, c'est que le traitement de ces zones sensibles est relativement manuel. Ils savent qu'il faut mettre un masque à tel endroit sur l'image, et donc, il y a un pré-traitement de l'image avant qu'elle soit mise en ligne, qui consiste à poser des masques, à poser des basses résolutions, à faire un certain nombre de travaux en amont de la mise en ligne des données. Donc, c'est un travail qui doit être répété à chaque fois que l'image change. Google Maps, régulièrement, il change son image de référence, et donc, c'est un travail qui doit être refait à chaque fois. Donc, l'idée qui est derrière notre travail, a été de dire comment est-ce qu'on pourrait appliquer des mécanismes de protection des informations, mais à la volée, c'est-à-dire au moment de la requête de l'utilisateur. Donc, pour cela, il a fallu définir, pardon, il a fallu définir un cadre formel qui permet de sélectionner quel est le ou les mécanismes de protection à appliquer sur une zone de l'image, et puis proposer également un algorithme qui va permettre d'appliquer cette politique de sécurité, qui est généralement appelé le Policy Enforcement Point, le PEP, qui permet d'appliquer la politique de sécurité. Alors, le petit schéma pour caler les choses. Donc, on a ici, la requête est soumise ici en entrée, soit l'objet sur lequel, donc pour chacun des objets géographiques qui sont concernés par la requête, soit l'objet est directement, on ne le voit pas très bien ici, mais il est autorisé, il est permis, auquel cas, il est directement transmis pour intégration dans la carte finale. Ici, on a la Final Map, la carte finale. Soit la politique de sécurité aboutit à une interdiction, on arrive sur, normalement, ce qui devrait être un deny, je n'ai pas le droit, et à ce moment-là, on passe dans un mécanisme qui va permettre d'appliquer la ou les règles de protection que j'ai évoquées tout à l'heure, avant de fournir tout cela pour construire la carte finale qui sera délivrée à l'utilisateur suite à sa requête. Donc, les règles de protection, ce sont des règles de protection contextuelles qui disent que si une certaine condition est vraie et que la politique de sécurité a abouti à un deny de cette requête pour cet objet, alors je dois protéger cet objet O par un mécanisme de protection qui est le mécanisme M. Donc, à partir de là, on a défini un certain nombre de mécanismes de protection. Le premier, qui est évidemment le plus fort, qui est Reject Query. Donc là, je peux évidemment rejeter la requête et je vais avoir un deny comme déjà évoqué. Ou alors, je peux très bien flouter l'objet, je peux masquer l'objet, je peux pixeliser l'objet en diminuant sa résolution, je peux effacer simplement l'objet de la carte, je l'enlève, ou je peux éventuellement le remplacer par un autre objet. C'est le mécanisme classique de protection des données qui s'appelle le leurre où je vais remplacer un objet par un autre. La dernière possibilité de protection est de limiter le facteur de zoom sur une carte parce qu'on considère qu'au-delà d'un certain facteur de zoom, des informations sensibles vont être révélées. Voilà. Donc, un exemple juste pour caler les choses. Toujours un petit peu dans la lignée de l'exemple des taxis de tout à l'heure. On a ici deux règles de protection. La première qui dit que, en fait, si j'arrive dans une certaine condition de distance autour de moi, si j'arrive à un deny sur un certain objet, sur un building par exemple, alors la règle de protection dit que ce building doit être pixelisé. Donc, c'est la règle pixelisée ici. De seconde règle de protection ici, un petit peu toujours dans les mêmes conditions, des zones militaires, par exemple, elles doivent être protégées par un mécanisme qui va être le mécanisme de masque. Donc, si je me place dans la situation d'un chauffeur de taxi avec un certain nombre de bâtiments autour de lui dans la zone de 40 km, et bien là où avant, il aurait eu simplement un refus de sa requête, cette fois-ci, sa requête va être satisfaite. Simplement, un des bâtiments qui est ici, ça ne se voit pas très bien sur cette slide, mais est pixelisé en fait, et ici, la zone militaire de départ, elle, est masquée. C'est le carré noir qu'on voit apparaître ici. Donc, voilà le mécanisme qui va nous permettre de protéger nos données. Voilà. Donc, en conclusion sur cette partie, on a essayé d'identifier un modèle de sécurité qui pouvait le mieux correspondre à nos besoins, et ce modèle de sécurité, c'est le modèle ORBAC. Ce modèle ORBAC a été agrandi, donc étendu avec un profil géospatial, spécialement dédié à ce que l'on souhaitait faire sur les informations géographiques, donc avec des contextes permettant de tenir compte de la position des objets et des sujets, mais aussi des contextes axés sur la visualisation de cartes. Donc, et puis, on a défini un outil qui nous permet d'appliquer à la volée, comme je le disais tout à l'heure, au moment de la requête, des mécanismes de protection de manière dynamique. Au titre des extensions et des travaux complémentaires qui pourraient être faits dans ce contexte, il existe, lié à ORBAC, il existe un outil de modélisation de police de sécurité qui s'appelle MotorBAC, donc il serait intéressant d'introduire notre profil géographique à l'intérieur de cet outil. Et puis, on l'a fait sur notre prototype qui a été un proof of concept, qui a été développé, mais il faudrait beaucoup mieux travailler sur l'intégration de ces mécanismes de protection des données au sein des grands standards actuels définis par l'Open Geospatial Consortium, par exemple, les protocoles WebMap Service et Web Feature Service. Voilà les publications un petit peu significatives sur ce travail. Donc, il y en a, il n'y en a que trois ici, mais évidemment, la liste complète est dans le mémoire avec pas mal de publications là-dessus. Je tiens à préciser que ce travail a été financé par une ANR qui s'appelait Fluor. Voilà ce qui conclut ma première partie sur la sécurité des données. Et donc, je vous propose de passer à la seconde partie sécurité qui est un petit peu différente, elle, mais qui est toujours sur la sécurité des données géographiques et qui, elle, traite du contrôle d'agrégation, ce qu'on appelle le contrôle d'agrégation sur les bases de données cadastrales. Excusez-moi, une seconde. Donc, la problématique vient d'un besoin local du service du cadastre de Polynésie sur sa base de données cadastrales. Alors, qu'est-ce qu'une base de données cadastrales ? Globalement, vous avez ici la base de données cadastrales de l'île de Maopiti qu'on a vue juste avant. On voit ici sur cette carte que les données du cadastre, c'est essentiellement la définition des parcelles. Une parcelle, qu'est-ce que c'est ? Une parcelle, c'est définie d'une part par une géométrie. C'est en général un polygone géoréférencé avec une taille, une dimension. On en voit plein ici des parcelles. Donc, c'est une information géographique et puis derrière, une information sur le propriétaire de cette parcelle qui en est ou qui en sont les propriétaires avec des historiques de propriétés, etc. Une base de données cadastrales, c'est essentiellement pour le grand public en tout cas ou pour les professionnels type géomètre ou notaire, c'est essentiellement l'accès à des extraits de plans cadastraux, ce qu'on appelle un extrait de plans cadastrales. Qu'est-ce que c'est qu'un extrait de plans cadastrales ? C'est un document officiel qui est opposable en justice, qui est évidemment un document parfaitement légal qui va établir que cette parcelle, elle se trouve à tel endroit, elle fait telle superficie, elle appartient à telle personne, elle a appartenu, tout l'historique des propriétaires est également conservé dans cet extrait de plans cadastrales. l'idée du service du cadastre et du service d'informatique de la Polynésie a été de dire actuellement le processus de délivrance d'un extrait cadastral en Polynésie est le suivant. D'abord, la personne qui demande un extrait cadastral doit être présente au guichet qui se trouve à Papayeté en ville. Vous imaginez sur la Polynésie française où évidemment la population est éloignée, etc. c'est évidemment un frein extrêmement important pour les usagers. Il faut ensuite payer un droit unitaire. Bon, ok, très bien, il y a un droit. Le papier est délivré de manière papier uniquement, donc c'est simplement un papier. Aucun document électronique n'est délivré, en tout cas n'était délivré à ce moment-là. Et il n'y a aucune authentification du demandeur. Vous pouvez aller au guichet à Papayeté, au guichet du bureau des affaires foncières. Personne ne va vous demander votre carte d'identité pour faire des demandes cadastrales. Alors, dernier point qui est important, c'est qu'on a un guichetier qui accueille le public et qui va répondre à leur demande. Et ce guichetier est autorisé à éventuellement refuser une demande d'un utilisateur s'il considère que cette demande est abusive. Par exemple, quelqu'un qui arriverait en demandant un extrait cadastral de toutes les parcelles de son quartier, qui demanderait 10, 15 extraits cadastraux, le guichetier peut considérer que c'est une demande qui est illégitime et va donc pouvoir la refuser. Ou si j'arrive au guichet du cadastre en disant je voudrais avoir la liste de toutes les parcelles qui appartiennent on peut considérer ça comme une demande abusive et donc le guichetier va prendre sur lui et dire ah ben non je ne vous délivre pas d'extrait cadastral. Donc le besoin du service du cadastre a été premièrement de suivre les recommandations de la CADA, donc de la commission d'accès aux documents administratifs qui préconise évidemment que l'accès à ce type de documents doit être le plus large possible pour le plus grand public possible, sous certaines conditions évidemment. Et l'autre idée évidemment a été d'automatiser, de mettre en ligne ce processus afin de l'ouvrir à un maximum de personnes. Donc parallèlement à ce besoin exprimé par le service du cadastre, alors vous allez peut-être apprendre des choses, j'ambitionne au moins ça aujourd'hui peut-être, la Polynésie française maintient, et Emmanuel le sait très bien puisque c'est son service qui est en charge de ça, maintient depuis maintenant plusieurs années un site cartographique qui s'appelle Téfénois. Sur ce Téfénois, un grand nombre d'informations cartographiques sont disponibles. Par exemple, les plans généraux d'aménagement des communes, les voies routières, donc tous les réseaux routiers, les réseaux électriques, les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux de fleuves, de rivières, etc. Tout ça, ce sont des informations cartographiques qui sont disponibles sur ce site Téfénois et donc en particulier, donc plein d'informations, toujours sur l'île de Maupiti, vous verrez que c'est un peu le fil rouge de ma présentation, sur cette île de Maupiti, on peut ici, on ne le voit pas, mais on peut ici sélectionner dans les couches d'informations qui sont affichées par Téfénois, on peut sélectionner la couche cadastre et donc du coup, on va accéder à ce qu'on voit apparaître ici, les parcelles, le parcellaire, ce qu'on appelle le parcellaire sur l'île de Maupiti, on peut zoomer et on voit ici apparaître effectivement les parcelles. Donc Téfénois est un outil extrêmement développé avec énormément d'informations qui fonctionnent très bien depuis un certain nombre d'années et qui a, on va dire, un début de cadastre chez lui, mais c'est uniquement la partie définition géographique, définition du parcellaire sur ce cadastre. Donc, évidemment, au vu de cela, l'idée, le but qui a été clairement énoncé au niveau du service du cadastre a été de disposer d'une interface de type cartographique, donc le logiciel cartographique qu'on a l'habitude d'utiliser, qui permet d'accéder aux informations cadastrales, y compris aux informations de propriété sur les parcelles. Donc, un règlement de sécurité qui est issu de l'interprétation, ce n'est pas nous qui l'avons faite, c'est évidemment le service du cadastre qui a étudié les textes et qui a fait son interprétation des recommandations à la fois de la commission administrative d'accès aux documents, mais aussi de la commission nationale informatique et liberté, puisque là, on parle d'informations nominatives, donc forcément, il y a un avis de la CNIL. Donc, le règlement de sécurité qui a été défini avec le service du cadastre a été relativement simple. Il y a une règle de base qui est que n'importe quel utilisateur peut connaître le propriétaire de n'importe quelle parcelle, sauf que cette règle de base est limitée par deux interdictions, la première appelée PR1 qui est de ne jamais connaître tous les propriétaires d'une région géographique donnée et la seconde appelée PR2 qui est de ne jamais connaître la liste complète de toutes les parcelles appartenant à une famille ou éventuellement une entreprise précise. Donc, un règlement de sécurité clairement exprimé, un cahier des charges sur un logiciel qui doit être en ligne et donc, on a commencé à travailler là-dessus de manière à essayer d'avancer. Alors, les deux propriétés PR1 et PR2 ont été assez rapidement identifiées comme étant des problèmes d'agrégation et plus précisément des problèmes d'agrégation dits QBA pour Quantity Based Aggregation et donc, qu'est-ce que c'est qu'un problème d'agrégation ? Donc, vous avez la définition ici formelle, évidemment, les spécialistes de sécurité s'y retrouvent, les autres un petit peu moins mais un problème d'agrégation globalement se pose chaque fois que le niveau de classification d'un ensemble S de K éléments d'une base de données est supérieur à la classification de chaque sous-élément de chaque sous-ensemble de cet ensemble S. Alors, évidemment, ça a été traité dans la littérature. Vous voyez ici un article de Brewer et Nash de 1989 qui est un article de référence qui établit le China's World Security Policy comme étant un exemple de base d'agrégation, de problèmes d'agrégation en sécurité. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, j'ai dit tout à l'heure que PR1 et PR2 étaient des cas particuliers d'agrégation et c'est de l'agrégation dite Quantity Based Aggregation. C'est un problème particulier d'agrégation qui se pose chaque fois que sur un ensemble de N éléments d'une base de données, par exemple, le niveau de classification de plus de cas parmi ces N éléments est supérieur au niveau de classification de ces K éléments ou moins. Donc, le cas typique, le premier article de référence, c'est l'article de Lunt qui est paru en 1989 qui évoquait qui évoquait le cas du problème de sécurité du NSA phonebook, NSA National Security Agency, donc de l'annuaire téléphonique de la NSA et donc, par exemple, un exemple qui est ici, si je prends un annuaire téléphonique extrêmement limité avec quatre entrées simplement, je peux considérer que si je connais plus de deux entrées, parce qu'ici, j'ai les noms des gens, j'ai leur numéro de téléphone mais je peux aussi avoir le numéro de leur bureau, par exemple, où est-ce qu'ils se trouvent dans un bâtiment, je peux considérer que si sur ces quatre éléments, j'en connais au moins trois, par exemple, la localisation de leur bureau va me donner une information sur le service auquel ils appartiennent et donc, dans quelle branche de la NSA ils travaillent. Donc, c'est une information qui est plus classifiée que simplement avoir juste le numéro Alice, son numéro de téléphone et éventuellement son bureau. Donc, on est typiquement là, donc ce NSA phonebook, c'est l'exemple de base qui a été donné par Lunt pour qualifier ce qu'était la Quantity Based Aggregation. Et donc, notre idée à nous, on a regardé évidemment dans la littérature et ces deux problèmes, PR1 et PR2, sont des problèmes d'agrégation QBA. Il est assez facile de faire l'analogie entre une parcelle et son propriétaire et un nom et un téléphone dans un annuaire de phonebook. On a quelque chose qui est très similaire. De la même manière, accéder au nom d'un propriétaire d'une parcelle ou accéder au numéro de téléphone ou à l'emplacement d'un bureau d'une personne dans un annuaire téléphonique, c'est quelque chose qui est très similaire. Donc, PR1 et PR2, nos deux interdictions sont clairement des problèmes d'agrégation QBA. Donc, je vais traiter dans cet exposé uniquement la propriété PR1 parce que PR2, je n'ai pas trop le temps de la traiter mais elle est traitée évidemment dans les articles qui ont été publiés et dans le texte de l'habilitation. Donc, uniquement sur PR1 que je traiterai un petit peu de A à Z. Donc, la première chose lorsque je rappelle l'interdiction PR1, c'est connaître tous les propriétaires d'une région géographique. Qu'est-ce que ça veut dire tous les propriétaires ? Si on fait l'analogie avec le problème QBA, ne pas connaître tous les propriétaires, ça veut dire qu'au maximum, je peux en connaître N-1. Si j'ai N propriétaires, pas tous, c'est-à-dire N-1. Donc, dans ce cas-là, j'ai un problème QBA avec K égale N-1. J'aurais pu avoir un règlement de sécurité qui dise, je ne veux pas qu'on puisse connaître plus de la moitié des propriétaires. j'aurais eu là un K QBA avec K égale N sur 2. Donc, voilà ce que signifient tous les propriétaires. La deuxième chose qu'il faut bien spécifier, c'est qu'est-ce que c'est qu'une région géographique ? Alors, la première idée qui vient est d'avoir des définitions de régions géographiques qui soient statiques, par exemple, une commune, un quartier, un motou en Polynésie, puisqu'il y a la notion de motou, donc d'îlot, etc. Donc, ces définitions sont tentantes de premier abord, mais c'est forcément une définition assez manuelle qui doit être faite. Quelle est la frontière entre un quartier et un autre ? Des fois, entre des motou, ce n'est pas évident non plus. Donc, ce sont des choses qui sont assez complexes. Il nous a paru beaucoup plus intéressant d'avoir une définition dynamique d'une région. Et donc, pour ça, on a introduit la notion de zone. La zone d'une parcelle, qu'est-ce que c'est ? C'est la parcelle elle-même et toutes ses parcelles voisines, c'est-à-dire celles qui la touchent. Exemple très simple ici, la parcelle 1. Quelle est la zone de la parcelle 1 ? Eh bien, c'est la parcelle 1 elle-même et puis toutes les parcelles qui touchent cette parcelle 1. Donc ici, j'ai l'exemple de 1, 2, 3, 8. De la même manière, la zone de la parcelle 3, eh bien, c'est l'ensemble des partiels qui sont ici et qui touchent cette parcelle 3. Donc, c'est une définition assez simple mais qui est dynamique et qui est facilement définissable dans des algorithmes, etc. Alors, on a défini un prototype, j'en parlerai tout à l'heure, qui nous a permis de tester un certain nombre de choses. Et il s'est vite avéré que cette définition de zone n'était pas suffisante et entraînait en particulier la performance de l'algorithme qui était très compliquée à résoudre. Il nous a donc apparu important, rapidement, de définir quelque chose qui soit une extension de la zone et que nous avons appelée la zone dominante. Donc, la zone, c'était la parcelle et ses voisines. La zone dominante de P, c'est la plus grande zone à laquelle appartient cette parcelle P. Donc, bon, ça se comprend assez facilement. Donc, voici la zone de la parcelle 1 et ici, on a la zone dominante de la parcelle 1 qui, en fait, se trouve être la zone de la parcelle 3. mais c'est bien sa zone dominante. Donc, une nouvelle définition de zone dominante qui va nous permettre d'avoir une extension, quelque chose de plus raisonnable sur l'expression de nos interdictions. Voilà d'autres exemples de zones. Là, c'est sur notre prototype. Encore une fois, je vous présenterai tout à l'heure où on voit apparaître la zone dominante de la zone marquée d'une étoile ici. Donc, la zone dominante en vert ici de cette parcelle marquée d'une étoile. La même façon ici, la zone dominante de la parcelle marquée d'une étoile. Donc, cette interdiction PR1 peut être légèrement modifiée en disant qu'il s'agit de l'interdiction de connaître tous les propriétaires de la zone dominante de la parcelle P. Alors, tout ça, c'est très bien. On peut très bien interdire, avoir des algorithmes qui vont nous permettre d'interdire à un utilisateur d'accéder au propriétaire d'un certain nombre de parcelles en fonction de mon règlement de sécurité. Ça, c'est très bien de bloquer un utilisateur donné. Mais, on se pose rapidement la question, dès qu'on est un petit peu dans le domaine de la sécurité, peut-être qu'on est un petit peu parano, mais en tout cas, il faut le prévoir, le fait que, potentiellement, plusieurs utilisateurs peuvent collaborer de manière à contourner les règles de sécurité qui ont été dictées. Donc, c'est ce que l'on appelle dans le jargon de la sécurité la collusion. l'entente secrète entre deux ou plusieurs personnes pour agir en fraudant les droits d'un tiers ou en fraudant la loi, la loi étant ici le règlement de sécurité. Donc, un exemple très simple encore une fois, si j'ai un utilisateur, Alice, qui se voit autoriser l'accès à ces trois parcelles vertes ici, mais qui se voit bloqué sur la dernière parcelle qui est ici en rouge, donc bloqué là-dessus, et en revanche, si elle a un petit camarade, Bob, qui lui, va directement interroger la parcelle qu'Alice n'a pas pu interroger, eh bien, si Bob et Alice collaborent, s'ils sont en collusion, ils vont pouvoir, à eux deux, reconstruire la totalité de l'information alors que c'est interdit par le règlement. Voilà. Donc, la collusion, idée très simple, qu'on connaît tous, mais qui est quand même quelque chose de très fort dans les problèmes de sécurité informatique. Donc, à partir de là, il a fallu qu'on travaille sur cette possibilité de collusion et donc, on a introduit un certain nombre de nouvelles définitions qui nous permettent de gérer cette collusion. En particulier, la première définition est ce qu'on a appelé la X-collusion qui dit que X utilisateurs sont en situation de X-collusion pour acquérir toutes les entrées dans une zone dominante si l'union des parcelles accessibles à ces X utilisateurs dépasse le seuil fixé pour cette zone. Donc, c'est très simple. Si X est égal à 2, deux utilisateurs vont être considérés en collusion s'ils ont capacité, à eux deux, d'avoir la totalité de l'information sur la zone. S'ils sont 3, la même chose pour X égale 3. Donc, à partir de là, il a été défini des règles de sécurité pour prendre en compte cette X-collusion. Sauf que, très rapidement, on s'aperçoit que si on applique cette possibilité de collusion de manière brutale, on va considérer que tous les utilisateurs sont potentiellement en situation de collusion sur toutes les zones dominantes de toute la base de données de toute la Polynésie française. Donc, évidemment, c'est une assertion beaucoup trop forte qui va faire en sorte que la base va être totalement bloquée. On va se retrouver avec beaucoup trop de ce qu'on appelle des faux positifs, des détections de collusion là où, en fait, il n'y en a pas. Donc, il a fallu raffiner un petit peu tout ça de manière à faire en sorte qu'on ne considère comme étant en collusion que des gens qui le sont réellement. Donc, on considère véritablement qu'il y a une volonté d'aller contre le règlement de sécurité et donc, considérer que des gens sont en collusion uniquement s'ils effectuent des requêtes répétées sur une région cible bien précise. Donc, à partir de là, on a défini une nouvelle définition d'une région qu'on a appelée une Z-région de manière à tenir compte de cette possibilité de collusion sur des zones un peu importantes. Alors là encore, une définition, pas forcément très simple, mais qui se comprend quand même. Donc, une Z-région d'une parcelle P, c'est l'union de toutes les zones dominantes de P et des zones dominantes des parcelles voisines de P qui sont de degré inférieur ou égal à Z. Alors, degré, qu'est-ce que ça veut dire ? On considère, on fabrique un graphe de voisinage des parcelles et donc un degré inférieur à Z, ça veut dire que je me trouve à moins de Z-saut de la parcelle d'à côté. Et donc, on définit ici une Z-région. On voit par exemple toujours sur ce schéma le même que j'utilise depuis le début, la deux régions, Z est égal à 2, la deux régions de la parcelle 3 qui cette fois recouvre l'ensemble de ces régions. Donc, on va dire que des utilisateurs sont en collusion s'ils essayent de s'attaquer à l'ensemble des parcelles qui sont ici sur ce schéma. Voilà, donc, à partir de là, on a introduit une nouvelle définition qui s'appelle la XYZ collusion ou XYZ collusion en français, pardon, qui dit que X utilisateurs sont en collusion pour reconstruire Y zone dominante dans une Z-région donnée si l'union des parcelles accessibles à ces X utilisateurs couvre totalement l'ensemble de ces Y zones dominantes. À partir de là, on a évidemment adapté les définitions, nos algorithmes et nos équations de définition du contrôle d'agrégation QBA pour cette résistance à la XYZ collusion et on a évidemment défini un algorithme de contrôle QBA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, l'algorithme est publié dans des papiers, il est dans le document. On s'est ensuite penché sur ce qu'on a appelé les aspects complémentaires mais qui sont loin d'être anodins. Le premier, au premier rang desquels, le fait qu'une base de données, de manière générale, mais une base de données cadastrales en particulier est un objet qui change en permanence. Tous les jours, il y a des changements de propriétaires sur une base de données cadastrale, des parcelles qui se vendent, qui s'achètent. Il peut y avoir également d'autres modifications de la base de données sur des fusions ou des fractionnements de parcelles. Donc, il était important de pouvoir prévoir que nos algorithmes soient robustes à toutes ces modifications sur la base de données. Donc, il a fallu qu'on prévoie un certain nombre de possibilités de manière à ce que nos algorithmes puissent supporter des changements sur la base de données. Autre aspect important dit complémentaire mais important aussi, c'est l'aspect de la réinitialisation progressive. En fait, un utilisateur qui aurait atteint à un moment donné le nombre maximum d'accès sur une parcelle va se retrouver bloqué de manière indéfinie. Ad vitam aeternam. Il pourra revenir dans deux mois, dans trois mois, dans un an. L'historique de sa navigation fera qu'il restera bloqué sur la base. Donc, plus aucune possibilité pour lui de faire quoi que ce soit. Donc, l'idée a été de définir cette fois-ci une réinitialisation progressive et contrôlée de l'historique d'accès aux parcelles de manière à pouvoir débloquer certaines situations dans le temps. Là encore, les algorithmes sont définis, sont détaillés, donc je ne reviendrai pas dessus. Attention, on fait ici l'hypothèse qu'un attaquant potentiel ne dispose pas d'un temps infini pour attaquer la base parce qu'évidemment, à partir du moment où on remet un petit peu à niveau son historique tous les quelques mois ou quelques semaines, eh bien, s'il est suffisamment patient et s'il dispose devant lui d'un temps infini, eh bien, au bout du compte, il va avoir l'ensemble de l'information. Mais bon, là, on ne peut pas faire grand-chose. Autre point important qui est ce qu'on appelle les canaux d'inférence. Un canal d'inférence, c'est un moyen pour un utilisateur d'acquérir de l'information qui, a priori, devrait ne pas lui être accessible. En particulier, le premier canal d'inférence qui est important, c'est ce qu'on a appelé la connaissance a priori de l'utilisateur. Il est rarissime que quelqu'un arrive sur une base de données cadastrale sans rien connaître du cadastre. En général, lui-même, il possède une parcelle ou il connaît les parcelles de ses voisins ou des choses comme ça. Donc, il a, a priori, une connaissance d'un certain nombre d'informations sur ma base de données. Alors, en théorie, évidemment, il est impossible d'estimer le degré de connaissance d'un utilisateur. Certains sont experts, d'autres ne le sont pas. Et donc, l'idée qui a été retenue a été d'introduire dans nos équations de contrôle de l'agrégation, etc., du contrôle QBA, un certain nombre de paramètres, en particulier un paramètre qu'on a appelé alpha, qui essaie de tenir compte pour l'administrateur de la politique de sécurité du niveau moyen de connaissance a priori des utilisateurs de la base de données. Autre canal d'inférence très intéressant et qui a été abondamment traité dans la littérature, c'est lorsque je me retrouve avec un refus d'accès. Évidemment, donc je peux interroger ma base de données, on va me répondre, voilà, et puis à un moment, je vais cliquer sur une parcelle et on va me dire « Non, non, hop, vous n'avez plus le droit. » Eh bien ça, ça peut être une information importante. Si je suis un attaquant, le fait qu'à ce moment-là, on m'ait refusé l'accès à une donnée, à une information, eh bien ça peut me fournir une information précieuse. Alors, pour ce qui concerne PR1, donc cette interdiction des parcelles, finalement, se voir refuser quelque chose ne va pas permettre à l'attaquant de disposer de beaucoup d'informations. Sa seule conclusion, c'est qu'il a interrogé trop de parcelles dans une région donnée, mais ça ne lui donnera aucune information sur le nom du propriétaire ou sur des choses comme ça. Donc pour PR1, la question du canal d'inférence liée au refus d'accès est relativement peu important. Pour PR2, ça l'est plus, parce que là, on part sur du nominatif, donc il y a un peu plus d'enjeux. Donc c'est encore une fois, c'est traité dans les papiers, je ne reviendrai pas dessus, mais les enjeux sont un peu plus importants pour la seconde interdiction. Alors je disais tout à l'heure qu'on a développé un prototype de manière à tester nos idées, à les mettre en fonction, à faire des testings de performance et donc on a développé un prototype. Quelques éléments sur ce prototype, c'est une architecture client-serveur avec côté client une pure architecture HTML-JavaScript, côté serveur, ça a été développé en Java, un langage de programmation, avec interrogation directe d'une base de données qui dans notre cas est une base de données PostgreSQL 9. Tous les algorithmes que l'on a définis ont été programmés en langage PLSQL et puis ce prototype implémente la résistance à la XYZ collusion. On a fixé dans ce prototype le paramètre X à 2. En revanche, l'administrateur de la politique de sécurité peut faire varier ses paramètres Y et Z de manière à faire évoluer son modèle et regarder comment réagit le prototype. Alors attention, ce n'est pas un prototype du produit final demandé par le cadastre. Le produit final, c'est un utilisateur va cliquer sur une parcelle et obtenir l'information de propriété. Ça, c'est vraiment un prototype qui est destiné à l'administrateur de la politique de sécurité pour tester ses paramètres, etc., de manière à ce qu'il puisse éventuellement ajuster sa politique de sécurité. Alors, voilà quelques exemples de notre prototype toujours sur l'île de Maupiti. On accède ici au parcellaire de cette île de Maupiti. Le service du cadastre nous a fourni la totalité des informations cadastrales de l'île de Maupiti. Si on zoome encore, on voit apparaître ici sur ce prototype le graphe de voisinage des parcelles, ici en bleu. On voit apparaître ici les zones dominantes. J'ai ici en vert la zone dominante de la parcelle qui est marquée ici d'un X, d'un X jaune. Donc, ce prototype nous permet de visualiser un certain nombre d'informations, nos zones dominantes, tout ce qu'on a défini dans nos algorithmes. Évidemment, ce prototype nous permet d'accéder aux propriétaires d'une parcelle. Alors, évidemment, ici, ça a été anonymisé. On ne va pas mettre des noms de propriétaires, mais en cliquant sur cette parcelle, l'accès m'est autorisé et j'ai le nom du propriétaire qui apparaît. En revanche, sur cet exemple ici à droite, je me retrouve avec un refus d'accès puisque ici, la parcelle qui est ici en rouge, l'accès du propriétaire de cette parcelle a été refusé pour une raison qui a été le dépassement du seuil de K égale N moins 1. Je n'ai pas le droit de connaître tous les propriétaires de la zone en question. De la même manière, je peux utiliser mon prototype pour tester d'autres éléments de ma politique de sécurité. On a ici un exemple où l'accès est refusé. Cette fois, non plus pour atteinte du seuil K, mais pour atteinte de la limite Y dans la XYZ collusion. Donc, la limite Y a été atteinte et donc, j'ai un accès refusé et sont mis en rouge également les parcelles où il est possible également de refuser pour ce même motif lié à Y. Donc, un prototype vraiment destiné à l'administrateur de la politique de sécurité, pas un prototype opérationnel. Alors, le prototype opérationnel qui n'est même plus un prototype, en fait, c'est peut-être la deuxième info que vous ne connaissez pas, c'est qu'il existe depuis août 2017 maintenant le site du cadastre qui s'appelle OTIA. Donc, ce site a été mis en ligne en août 2017 et il permet d'effectuer des demandes en ligne d'extraits cadastraux, donc de le faire depuis son fauteuil à la maison. À ce jour et d'après les informations que j'ai, Emmanuel, tu pourras me donner des chiffres plus récents, mais environ 10% des demandes d'extraits cadastraux passent par ce site en ligne. Donc, c'est déjà pas mal. En moins d'un an de vie, ce site en ligne permet déjà à 10% des extraits cadastraux d'être délivrés. Le retour est très positif de la part des utilisateurs, évidemment. Dès que je peux le faire depuis chez moi, voire depuis une île éloignée, pouvoir accéder aux données cadastrales, avoir un document directement en ligne en payant mon document, eh bien, c'est évidemment quelque chose qui est très apprécié. Alors, on a beaucoup de plaisir, évidemment, à dire que nos algorithmes ont été entièrement implémentés dans cet outil OTIA, puisqu'on a travaillé, en particulier, Firaz, qui a travaillé sur cette thèse, a travaillé avec le prestataire de service du pays, la société Sword, de manière à intégrer la totalité de ces algorithmes à l'intérieur de ce logiciel qui est maintenant en production. Alors, quelques images de OTIA. Donc, voilà la page d'accueil du site OTIA. C'est pas très clair là-dessus sur cette slide, mais bon, on a la police d'AZ français, la totalité de la Polynésie française ici. On peut évidemment zoomer, alors encore une fois, sur l'île de Maopiti. J'y reviens, mais elle est tellement belle, cette île, qu'on a toujours plaisir à y revenir. On voit apparaître ici le cadastral, donc les parcelles qui apparaissent. Si je zoome encore, alors là, malheureusement, sur ma slide, ça se voit très mal, mais on voit toujours les parcelles. Théoriquement, on voit les parcelles ici qui sont définies sur cette zone. On voit cette zone qui est en vert ici. Donc, c'est la zone sur laquelle j'ai cliqué. une fenêtre pop-up apparaît qui va me permettre de mettre dans mon panier, puisque je travaille avec un panier, donc je vais pouvoir mettre dans mon panier l'extrait cadastral de cette zone que j'ai ici sélectionnée. Voilà, donc je peux comme ça procéder sur un certain nombre de zones, les mettre dans mon panier, et puis à la fin, je vais aller payer mon panier puisqu'il y a un droit d'acquisition, et je vais pouvoir récupérer l'ensemble de mes extraits cadastraux. Alors, un exemple, alors là, ça sort très très mal sur cette slide au vidéoprojecteur, mais la zone qui est ici est en rouge, en fait, elle a été mise en rouge tout simplement parce que j'ai fait des requêtes répétées sur OTIA, j'ai cliqué sur plusieurs parcelles qui se sont mises dans mon panier, et à un moment, j'ai dépassé un seuil, et donc la requête est refusée puisque une des règles de sécurité s'applique à ce moment-là, et donc ma requête d'extrait cadastraux est refusée, mes parcelles se mettent en rouge, mon panier est effacé. Voilà, donc pour dire que nos algorithmes, en fait, ont été testés sur notre prototype, ont été développés et sont maintenant en production et on en est très très contents. En conclusion sur cette partie de contrôle d'agrégation QBA, eh bien, on a défini un exemple très concret et appliqué de contrôle QBA alors que ça avait été très peu traité dans la littérature de sécurité jusqu'à présent. Ces travaux ont été menés dans le cadre du contexte du cadastre polynésien, bien sûr, mais c'est évidemment transposable à n'importe quelle autre base de données cadastrales puisque les informations, la façon de les gérer sont les mêmes. Des extensions possibles de ces travaux, eh bien, une première extension, c'est nous-mêmes qui l'avons travaillé dans ce papier qui a été proposé à SmartWorld 2016, qui a été accepté sur l'établissement, donc l'extension de ces travaux à des bases de données qui ne sont plus des bases de données genre cadastrales, mais des bases de données de type graph et avec des requêtes arbitraires qui ne sont plus des requêtes point and click, je suis sur une parcelle, je clique dessus. Donc, quelques mots sur cette extension, simplement pour dire que ce travail peut être étendu à d'autres questions. Donc, cette extension que nous avons proposée, bien évidemment, c'est une interprétation des travaux de Motro, Marx et Jajodia et de nos propres travaux. La base de données est graphique et l'application ne consiste plus à avoir les propriétaires d'une parcelle ou quelque chose comme ça, mais on travaille là sur l'ontologie bien classique de friend of a friend, ami d'un ami, qui est bien connu des réseaux sociaux. Et donc, on a de la même manière, on a un problème QBA lorsqu'on dit par exemple que je n'ai pas le droit de dévoiler plus de la moitié de mes amis. Donc, on a un problème QBA avec K égale à n sur 2 ou si on veut se rapprocher de ce qu'on a fait sur le cadastre, j'ai le droit de connaître tous les amis de quelqu'un, sauf un, je n'ai pas le droit de connaître son dernier ami et donc dans ce cas-là, on est sur K égale à n-1. Évidemment, les traitements des mises à jour, comme je l'ai évoqué sur la base de données cadastrales, sur les réseaux d'amitié, ça change encore plus rapidement que dans une base de données cadastrales, évidemment. Donc, tout ça, ça a été traité et puis une spécification, une implémentation des concepts ont été proposés en prologue. Donc, une extension que nous avons faite nous-mêmes. Au niveau des perspectives, toujours sur ce travail, il est sans doute possible d'encore améliorer le modèle pour améliorer la disponibilité des informations sur nos tests, sur notre prototype. Dans certains cas, on a des petits problèmes de disponibilité donc il y a encore des choses à travailler là-dessus. On peut encore affiner tout ce qui mène à la stratégie de choix des paramètres du modèle X, Y, Z que je vous ai évoqué mais il y a aussi d'autres paramètres derrière dans le modèle qui doivent pouvoir être ajustés donc il y a encore un travail à faire là-dessus. Les graphes de voisinage doivent pouvoir aussi être améliorés. Il y a des choses sur lesquelles on est passé un peu rapidement mais il y a des choses à faire. Et puis, autour de la propriété PR2, encore une fois que je n'ai pas traité ici faute de temps, il y a un certain nombre de choses à faire puisque PR2 dit « je n'ai pas le droit d'accéder à toutes les parcelles appartenant à un même utilisateur ou à une même famille ». Donc, il y a derrière ça des notions de graphes de familial, « friend over friend » des choses comme ça. Voilà. Je crois qu'il est temps de… Donc, les papiers qui ont été publiés, quelques-uns des papiers qui ont été publiés sur ce travail. La thèse, évidemment, de Firas qui a été soutenue dans cette même pièce il y a trois ans maintenant. Un certain nombre de papiers dans des journaux, dans des conférences qui ont été publiées. la liste complète évidemment dans le mémoire. Un grand merci au service informatique de la Polynésie française, à son directeur et à Emmanuel Bougnot qui m'a fait le grand plaisir d'être là ce matin avec qui on a vraiment beaucoup travaillé. Et puis, un merci au service du cadastre avec Bertrand Mallet qui nous a aussi été aussi très précieux. Merci. Voilà. Bien, il est temps de conclure cette présentation d'HDR avant que tout le monde s'endorme. Donc, en termes de conclusion qui va être rapide, donc une carrière sans doute atypique qui explique « Je me présente devant vous pour cet HDR à un âge extrêmement avancé. » Donc, une carrière plutôt atypique avec évidemment une forte implication administrative que vous connaissez tous. Bon, une implication constante dans l'enseignement. Je tiens, j'ai tenu à l'écrire parce que c'est quelque chose que j'aime. Je suis enseignant-chercheur et l'enseignement c'est important pour moi. Même en tant que président aujourd'hui, je continue à donner des cours. Rien ne m'y oblige. Mais je suis devant mes étudiants et j'ai plaisir à l'être. Un premier terme de recherche basé sur la télédétection et donc sur du travail sur de l'imagerie satellitaire, aérienne, les problèmes de classification au milieu récifal qui m'a passionné et sur lesquels même de temps en temps j'ai envie de revenir parce qu'il y a vraiment des choses passionnantes à faire autour de ça. Une reconversion thématique forte sur la sécurité liée à l'arrivée d'Alban et au fait qu'on cherche à se trouver des sujets communs d'intérêt et de travail en recherche donc qui ont abouti au cœur de cette habilitation à diriger des recherches. Les perspectives à très court terme, l'école doctorale de l'université a attribué une thèse donc sur ce qu'on appelle l'Internet of Things ou l'IoT ou Internet des Objets qui est un sujet vraiment d'actualité et d'importance et donc une thèse devrait démarrer là-dessus avec des aspects sécurité mais pas que des aspects sécurité donc je serai associé à cette direction de thèse dans les prochaines semaines donc qui devrait démarrer avant la fin de l'année. Voilà, il me reste à vous remercier de votre attention. Maruru, maruru à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.